Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'année civile commence avec la protection de la Très-Sainte Vierge Marie, que nous venirons dans cette fête avec le titre de Mère de Dieu. Ce titre est le plus grand qu'on puisse donner à Marie, parce qu'elle est l'origine et la source de tous les autres privilèges que Dieu a donnés à notre Sainte Mère. Marie a fait pour Jésus ce que toute mère humaine fait pour son enfant lui a donné encore. La différence essentielle entre la maternité humaine et la maternité divine de la Sainte Vierge se trouve dans le fait que simplement le Fils de Marie est une personne divine, tandis que les enfants de toutes autres femmes sont des personnes humaines. Et pour cela, nous disons que la Très-Sainte Vierge Marie est la Mère de Dieu. Nous commençons cette nouvelle année de l'histoire de l'homme. Alors, tout homme et toute femme croyante a commis au début de cette année, est invité à réfléchir sur l'année qui s'est écoulée, et aussi sur l'année qui vient de démarrer. Nous devons réfléchir sur cela. Nous nous retrouvons souvent en face du mystère du temps, du temps qui nous est divisé en années, mois, jours, minutes, de ce temps qui passe plus vite que ce que nous voulions. Il est pour nous un temps de grâce et de miséricorde que Dieu nous accorde, parce que le temps nous est donné comme le plus grand des dons dans ce monde, et selon l'usage, il nous servira pour l'éternité. Cette année, c'est un don de Dieu aussi. Dieu nous offre encore une fois un bout du chemin de notre vie à faire. Si nous l'avons bien parcouru avant, nous continuerons sur lui. Si nous avons trompé le bon chemin, il faut le refaire. Saint-Augustin disait « Marche par la pureté de la conduite, et non par le mouvement de pied. » Il en est dont les pieds marchent très bien, mais dont la conduite va mal. Parfois, certains marchent bien, mais courent en dehors du chemin. Plus ils courent, plus ils s'écartent du chemin. Croyez-moi, mieux vaut avancer en boitant sur le bon chemin que marcher d'un pas ferme en dehors du chemin. Nous devons considérer que le temps est compté parmi les choses créées. Le temps, c'est une créature aussi. Toute créature, donnée par Dieu évidemment, est bonne, dans la mesure dont elle met d'attendre le but, l'éternité, la vie éternelle. Elle est mauvaise, tant qu'elle m'en éloigne. Dieu nous demande donc de bien utiliser notre temps pour atteindre l'éternité. Nous constatons aussi que les hommes temporels, plutôt les hommes du monde, qui croient que cette vie est éternelle, que cette vie ne finira jamais, savent faire leur examen. Ils font plutôt un bilan comptable de combien ils ont perdu et combien ils ont gagné dans l'année. Les chrétiens ont l'obligation de faire aussi un bilan, un bilan bien différent, pas un bilan comptable. Cette année passée, qui a été un instant au-dedans de cet instant que la vie, m'a été utile pour m'approcher de Dieu, ou bien elle m'a éloigné de Dieu. Il est vrai, le temps passe. Nous avançons sur le chemin de notre vie. Mais si nous utilisons bien le temps, il a valeur d'éternité. Parce que ce monde sert pour gagner l'autre, celui que nous désirons l'éternité, le ciel. Mal utilisé, c'est temps, a aussi valeur d'éternité. Mais d'une éternité malheureuse, une éternité malheureuse pour toujours, c'est l'enfer. Nous devons donc penser aujourd'hui, ce que nous devons continuer à posséder, à avoir entre les mains, ce que nous devons continuer à porter dans cette vie. Mais nous devons aussi méditer, ce que nous devons laisser, abandonner, pour l'amour de Dieu. Qui connaît le temps qui lui reste ? Combien de chemins faut-il encore marcher ? Personne ne peut le savoir. Le temps qui nous reste n'existe pas encore. Il n'est pas, parce qu'il est futur, disait Saint-Augustin. Et le temps passé, il n'est pas non plus, parce qu'il est déjà passé, il n'existe plus. Et alors, qu'est-ce que j'ai entre mes mains ? Et encore Saint-Augustin, c'est un instant qui est un devenir du futur au passé. Un instant, j'ai entre mes mains. Qu'est-ce que donc le temps ? Quelle est la signification ? Comment je peux définir le temps ? C'est toujours Saint-Augustin dans ses confessions. Si personne ne me le demande, je sais. Mais que je veille et l'expliquer à la demande, je ne le sais pas. Ce que nous avons entre les mains, c'est l'instant présent. Le lendemain est incertain. On ne sait pas si on l'aura. Le passé n'existe plus. Et pour cela, la prudence, qui est une vertu surnaturelle lorsque les chrétiens vivent en classe, la prudence tient en compte des trois temps de tout homme. La mémoire du passé, la vision du présent, je vois le présent, et la prévision pour le futur. Et c'est aussi la prudence, la vertu, qui nous pousse à faire un bon examen de conscience pour ne pas gaspiller notre instant présent, car le lendemain est incertain pour chacun de nous. Donc, il faut profiter cet instant pour travailler pour l'éternité. Il est entraînement le fait de convertir cet instant, cet instant, dans une éternité bienheureuse. Ou au contraire, il est entraînement pour le convertir, pour le transformer, cet instant que Dieu nous donne dans une éternité de souffrance. C'est à nous de choisir. Demandons à la Très-Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, de vivre ce temps tout en nous préparant pour la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501